Le 26 juin dernier, la jeune Marshall Jones a été mise en examen pour l'homicide involontaire de l'enfant qu'elle attendait parce qu'elle s'est pris une balle dans le ventre. Bon, faut qu'on parle. Résumons d'abord les faits. Le 4 décembre 2018, la police de Pleasant Grove, en Alabama, Etats-Unis, est dépêchée sur le parking d'un petit commerce car des coups de feu ont été signalés. Ils n'y trouvent personne, mais les indices leur permettent de remonter jusqu'à une petite supérette de Fairfield où la victime, Mme Jones, s'est fait déposer. Comme c'est sérieux, quand même, elle est en 5 de 5 mois, on l'amène à l'hôpital de Birmingham, juste à côté. Toutefois, le fœtus ne survivra pas à cette blessure. De son côté, la police continue son travail puisqu'elle retrouve la personne à l'origine du coup de feu, Mme Ebony Jemison. Une fois qu'ils ont suffisamment d'éléments matériels, un grand jury est convoqué pour entamer une procédure pénale. Le grand jury, aux Etats-Unis, c'est un petit peu l'équivalent de notre juge d'instruction, mais qui n'instruirait qu'à charge. Pour faire simple, c'est un organe juridictionnel qui décide ou non de poursuivre une personne, c'est-à-dire de la mettre en examen. Avant, on disait inculpé, mais ce terme n'existe plus depuis 1993 quand même. Bref, le grand jury du comté de Jefferson en Alabama et non du comté de Jefferson de l'État de New York est convoqué. Et le 12 avril, c'est là que la magie opère puisque Mme Jemison obtient un nobile, c'est une sorte de non-lieu, et Mme Jones, un indictment. Elle est mise en examen. Et donc, soyons clairs, être mise en examen, ce n'est pas être condamné. Hein ? Ah, les journalistes ! Il y a plusieurs choses dans cette décision. Déjà, le nobile de Mme Jemison est motivé par la reconnaissance d'une situation de légitime défense. En effet, non seulement Mme Jones aurait été à l'origine de l'altercation entre les deux personnes, mais elle aurait aussi été violente, portant des coups à Mme Jemison qui, cherchant à fuir ou éviter le conflit, est allée se réfugier dans sa voiture. Face à l'insistante véhémence de Mme Jones, Mme Jemison a sorti son âme, puis fait feu à un moment où elle craignait pour son intégrité physique. Les Etats-Unis ayant une appréciation bien plus large que nous du concept de légitime défense, et plus particulièrement du principe de proportionnalité, on peut aisément comprendre la conclusion du grand jury. Mais pour Mme Jones... Outre l'habituelle volonté de chercher un coupable à tout prix, on peut dire que cette situation est due à un principe issu du droit romain et toujours en vigueur dans un grand nombre de pays, le très célèbre Infants Conceptus, Pronato, Abetur, Coties, Decomodis et Juradjetur. Pardon pour la prononciation assez approximative, en français ça donne, l'enfant conçu sera considéré comme né à chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. Il s'agit donc de considérer un embryon ou un foetus comme une personne, c'est-à-dire avec des droits, pour actionner ou protéger ses droits lorsque c'est opportun. Bon, le décès de ce que l'on considère désormais comme étant une personne, ce n'est pas trop un droit à actionner, mais on peut comprendre que, eh bien, le décès d'une personne, ce soit suffisamment important pour actionner une procédure pénale. D'où le fait que Mme Jones est poursuivie pour homicide involontaire. Ou plutôt féminicide involontaire du bébé à naître, puisque Mme Jones attendait une petite fille. Ouais... Sauf que, en fait, non. C'est poussé beaucoup trop loin le principe de l'infant conceptus, puisque l'enfant ne peut pas tirer avantage de cette situation. L'enfant conçu sera considéré comme né à chaque fois qu'il pourra en tirer avantage. Rappelons-le, le principe du droit pénal, c'est qu'au travers d'une punition, l'État répare ce dommage symbolique qui a été fait à l'encontre de la société. Ce n'est pas pour rien que l'on distingue très nettement la procédure pénale et la partie civile, parce que ce sont des enjeux totalement différents. En plus de cela, la Cour de cassation rappelle très régulièrement qu'inclure l'enfant à naître dans l'infraction d'homicide involontaire est totalement contraire au principe de stricte interprétation de la loi pénale. Et comme il n'y a pas d'infraction spécifique d'homicide involontaire d'enfant à naître, en raison du principe de l'égalité des délits et des peines, on ne peut pas poursuivre pénalement pour avoir causé involontairement le décès d'un enfant à naître. Et si bien sûr, là je parle de la France, aux États-Unis aussi, on retrouve sensiblement les mêmes mécaniques, puisque le principe de l'égalité des délits et des peines retrouve son équivalent dans le cinquième amendement, le due process, où l'on ne peut être poursuivi s'il n'existe pas de procédure spécifique pour cela. Sauf que c'est là que ça se gâte, puisque l'Alabama prévoit cela. Ouais, 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 explicitement, stricte interprétation, tout ça, il y a une loi pour cela. En effet, le A3 de l'article 6-1 du Criminal Code de l'Alabama définit comme pouvant être une victime d'homicide, un enfant à naître, peu importe son développement, peu importe sa viabilité. Plus pernicieux encore, le A1 qui inclut dans l'homicide criminel, l'homicide par négligence criminelle. C'est sur ce fondement que Madame Jones est aujourd'hui poursuivie, et pour des cas aussi forts et simples que le nôtre, ça paraît logique, oui. Sauf que cette notion de négligence criminelle est beaucoup trop floue et ouvre la porte à une répression anormalement lourde, qui plus est. Et aujourd'hui, elle est utilisée quasiment exclusivement à l'encontre des maires. Nous sommes dans cette situation où la loi devient un outil de discrimination et d'oppression. Parce que oui, on peut considérer que c'est de la négligence criminelle que d'avoir provoqué une bagarre alors qu'on attend un enfant. Porter la vie, ce n'est pas rien, il faut éviter les situations qui pourraient mettre en danger la vie de cet enfant. Et le père alors ? N'est-ce pas de la négligence criminelle que de ne pas avoir accompagné la mère de son enfant ? Ni protégé son enfant pour le coup, sachant le tempérament de sa mère ? Madame Jones peut-elle être vraiment tenue pour responsable alors qu'elle est peut-être maladivement colérique ? De là à ne plus juger la négligence, mais directement la situation, il n'y a qu'un pas. Et un pas qui a été allègrement fait puisque la Cour suprême de l'Alabama a confirmé la condamnation d'une mère dont l'inhalation de crack avait provoqué une fausse couche. Ah ben oui, mais quand on est une mère responsable, on ne fume pas de crack quand même. Oui, mais quand on est déjà toxico à la base, comment est-ce qu'on fait ? On ne peut pas se désintoxiquer comme ça du jour au lendemain sur un claquement de doigts. Alors, il ne faut pas être toxico ? Quand on est toxico, on est responsable, on ne fait pas d'enfant. Alors déjà que ça coûte cher d'avoir un enfant, mais si en plus vous risquez d'aller en prison au moindre écart d'un cahier des charges ultra vénère, parce que oui, dites-vous bien que quand vous êtes enceinte, il suffit d'un verre d'alcool à ce repas de famille que vous avez pris pour faire taire cet oncle hyper relou qui n'arrêtait pas d'insister pour caractériser une négligence criminelle. Et voilà, on y est totalement. En fixant un barème très élevé des responsabilités de mère, et étrangement, la jurisprudence n'a pas trop d'exemples de négligence criminelle pour les pères, c'est une interdiction de procréer pour les pauvres. Et ça, c'est quand même pas mal de l'eugénisme. Et c'est surtout une violation du droit fondamental à fonder une famille reconnue par l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration de laquelle je crois que les Etats-Unis sont signataires. Donc, à moins de l'encadrer de manière beaucoup plus rigoureuse, pénaliser l'homicide involontaire d'enfant à naître, c'est persécuter les femmes plus que les hommes ? Eh oui. Violer le droit fondamental à fonder une famille ? Et c'est aussi une forme de génisme. Je vous rappelle quand même que ça a commencé comme ça il y a 90 ans. Sur ces belles paroles, moi je vous laisse. Restez attentifs, faites des bisous, mais pas des enfants. Je ne voudrais pas que vous alliez en prison. Alors, rapidement, comme on en avait parlé lors des consultations, il va y avoir un petit moment communauté à la fin de chaque vidéo pour parler de ce qui est propre à la chaîne. Donc là, c'est un petit peu un prototype. N'hésitez pas à faire des critiques ou des propositions. Tout d'abord, merci pour vos témoignages relatifs aux injustices dans le monde du travail. J'apprécie particulièrement l'effort que certains ont fait d'être très minutieux. Là, je suis en train de traiter tout ça, mais continuez à en envoyer parce qu'il m'en faut beaucoup. L'idée, c'est de traiter plusieurs points de vue et problématiques que vous avez pu rencontrer autour d'une même thématique, donc plusieurs témoignages convergents. Du coup, tout ne sera pas utilisé en même temps. Ça nous fera une grosse base de témoignages à exploiter au fil de l'eau, mais je pense que c'est mieux comme ça. Comme les grosses vidéos prennent pas mal de temps à préparer, je me suis dit que ce petit format, un petit peu plus léger et rapide, pouvait être sympa à vous proposer. Ça reste un peu une grosse contrainte pour moi, mais si j'arrive à tenir le rythme, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose pour vous faire patienter entre les grosses vidéos. Voilà, j'ai d'autres petits trucs en préparation, mais je vous en parlerai plus tard. D'ici là, portez-vous bien, moi je vous fais tout plein de bisous.